Bonjour, j'avoue que je ne regarde pas toujours mes relevés de compte. Est-ce que c'est vraiment important de le faire ? Un relevé de compte retrace toutes les opérations effectuées sur un compte bancaire, y compris les frais bancaires. Qu'ils soient dématérialisés ou en version papier, votre relevé de compte a la même valeur et vous permet de pointer vos dépenses et vos rentrées d'argent. Il est délivré de manière mensuelle et gratuite, et peut être payant pour des demandes particulières. Chaque relevé indique les différentes opérations, avec pour chacune d'elles la date de l'opération, sa date de valeur, ainsi que le libellé, c'est-à-dire la nature de l'opération, chèques, virements, retraits, cartes bancaires ou bien prélèvements. On trouve également deux colonnes, une colonne débit pour toutes les dépenses et une colonne crédit pour toutes les opérations enregistrées en entrée. Généralement, en bas de la page se trouve le solde, c'est-à-dire la différence entre ces deux colonnes. Une autre mention importante est celle des frais bancaires, ainsi qu'un récapitulatif de ces derniers. Ils sont matérialisés par un code visuel tel qu'un pictogramme, une couleur ou encore un astérisque. D'autres éléments peuvent être mentionnés. Le montant de votre découvert autorisé, les coordonnées du service client ou bien celles du médiateur bancaire. Savoir lire vos relevés de compte est important, car cela vous permet d'en vérifier l'exactitude. En effet, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une fraude. Si vous constatez une erreur telle qu'un prélèvement erroné, un mauvais calcul d'agio ou un débit frauduleux, comme un retrait d'espèce ou un paiement par carte bancaire qui ne serait pas de votre faite, adressez-vous à votre conseiller pour contester l'opération. Si l'erreur provient d'un magasin ou d'un fournisseur d'électricité par exemple, contactez-le directement pour lui demander de corriger l'anomalie, voire pour régler un éventuel litige commercial. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de relevés sont en ligne, donc n'attendez pas la fin du mois pour les consulter. Cela vous permettra de suivre plus régulièrement votre budget et en cas de fraude, d'agir plus vite. A toutes fins utiles, sachez que la durée de conservation d'un relevé de compte est, sauf exception, de 5 années.